Bonjour, bienvenue sur Mac ID. Alors, pour terminer le cours sur l'utilisation des symboles sigma et pi, nous allons aujourd'hui voir l'utilisation du produit. Donc, notation. Supposons que j'ai le produit x0 multiplié par x1, multiplié par x2, multiplié par x100. Comment je peux écrire ce produit efficacement pour gagner en espace et donc en efficacité? Donc, on utilise en mathématiques le produit pi pour dire que je fais le produit de i allant de 0 jusqu'à 100 de xi. Ok? Donc, pourquoi je pars de 0? Parce que mon produit de départ part de l'indice 0. Et on arrive ici à x100, donc de i allant de 0 jusqu'à 100 de xi. De telle sorte qu'à chaque fois que je remplace i par 0, i par 1, i par 2, etc. jusqu'à 100, j'obtiens tous les xi. Et je fais le produit parce que j'ai ici le symbole pi. Donc, c'est juste une notation. Ceci est une notation qui simplifie cette notation. Parce qu'elle est moins lourde que celle-là. Ok? Très bien. Et d'une manière générale, si j'ai soit M, N, deux entiers naturels, tel que M soit plus petit ou égal à N. On a alors xM multiplié par xM plus 1, multiplié par xM plus 2, multiplié par ta 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 jusqu'à xN. Ceci est égal au produit de i allant de M jusqu'à N de xI. Ok? Donc, comme pour la somme, ici aussi, la variable i est muette. Ceci veut dire que je pouvais utiliser une autre variable, tel que K, le produit des K allant de M jusqu'à N de x, de xK. Ce produit et celui-là désignent les mêmes quantités. Très bien. Alors, un peu de vocabulaire. Les éléments qui interviennent dans le produit, on les appelle des facteurs. Le mot terme est plutôt réservé quand on fait de la manipulation de somme. Faisons un exercice ou un exemple. Je vous propose de calculer le produit des K allant de 0 jusqu'à N de 2. Donc, ceci, je vais l'éclater dans un premier temps pour essayer de comprendre. Ce qui me fait 2 multiplié par 2, multiplié par ta ta ta, multiplié par 2. Combien de fois je fais ce produit-là? Ok? N plus 1 fois. Pourquoi? Parce que je commence à partir de 0 et je m'arrête à N. Ok? Donc, ceci me donne 2 à l'absence N, N plus 1. Regardons maintenant les règles de calcul fondamentales quand on fait de la manipulation du produit. Alors, j'ai le produit de K allant de 0 jusqu'à N de AK multiplié par BK, égal au produit de K allant de 0 jusqu'à N de AK multiplié par le produit de K allant de 0 jusqu'à N de BK. Et pour P appartenant à N, on a le produit de K allant de 0 jusqu'à N de AK à la puissance P est égal au produit de K allant de 0 jusqu'à N de AK, le tout à l'absence P. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai une puissance sur chaque facteur du produit, alors cette puissance, je peux la sortir en dehors du produit. Et ceci se voit très bien parce que A à l'absence P fois B à l'absence P est égal à A fois B, le tout à l'absence P. C'est donc le même principe qu'on applique ici à plusieurs facteurs. On peut donc généraliser cette règle pour un entier P qui est dans Z, un entier qui est relatif, à condition que tous les AK soient non nuls. OK ? Donc, je vais l'écrire ici. Si tous les AK sont non nuls, alors pour P dans Z, on a le produit de K allant de 0 jusqu'à N de AK à l'absence P est égal au produit de AK, K de 0 jusqu'à N, le tout à l'absence P. J'attire donc votre attention sur le fait suivant. En général, quand on a un produit dans lequel on a un facteur qui ne dépend pas de K, il faut éviter de sortir le facteur comme cela, vu que ça ne dépend pas de K, vous faites comme si on utilisait une somme. On ne met jamais un facteur, une expression dans un produit, même si elle ne dépend pas de l'indice du produit. Autrement dit, si j'ai le produit de K allant de 0 jusqu'à N de lambda à K, aussi on voit bien que lambda ne dépend pas de K. Ceci, en général, est différent de lambda du produit de K allant de 0 jusqu'à N de AK. Donc faites bien attention, on n'a pas ça. Dans le cas d'une somme, on a ça, alors que dans le cas d'un produit, c'est différent. Cependant, ce qu'on a, c'est que le produit de K allant de 0 jusqu'à N de lambda à K est égal. Donc là, je vais éclater à lambda à 0, multiplié par lambda à 1, par lambda à 2, etc., jusqu'à lambda à N. Et donc, la multiplication étant commutative, je peux regrouper les lambdas. Ce qui me donne lambda fois lambda fois tata fois lambda fois A0, multiplié par A1, multiplié par tata, multiplié par AN. Donc les lambdas ici, j'ai fait les produits de 0 à N, donc j'en ai N plus une fois. Donc là, je vais faire lambda à la puissance N plus 1, multiplié par le produit de K allant de 0 jusqu'à N de AK. Ceci, on peut l'avoir, ok ? Donc vous voyez, au départ, j'ai que lambda, qui ne dépend pas de K. Et si je veux mettre un facteur ici, il faut que je fasse lambda à la puissance le nombre de termes que j'ai là. Très bien. Nous allons donc terminer par ce qu'on appelle les produits télescopiques. Alors, on a la même remarque comme pour les sommes télescopiques. Donc, ici, lorsque j'ai un produit, ok, de K allant de M jusqu'à N de AK plus 1 sur AK, ceci est égal à N plus 1 divisé par AM. Ce n'est pas bien compliqué. On garde la fraction, on remplace le tas qui est là au numérateur par N, donc on obtient AN plus 1 et on garde le dénominateur, on remplace l'indice, le K qui est là, par M et là, on a AM. Pourquoi on l'appelle produit télescopique ? Parce que quand on fait le produit, on aura une simplification télescopique. Très bien. Donc, dans cette expression, on suppose donc que tous les AK sont non nuls. Sinon, le produit, donc le quotient, n'a tout simplement pas de sens. Donc, c'est ça qu'on appelle produit télescopique. Je vous laisse juste un exercice avant de clôturer la vidéo. Calculer le produit suivant. Donc, le produit des K allant de 0 jusqu'à N de K sur K plus 1. Donc, ici, vous allez utiliser le produit télescopique. Je vous laisse donc le soin de déterminer le terme AK pour en déduire le AK plus 1 et donc calculer directement le résultat en utilisant cette formule. Donc, voilà, c'était tout pour le produit. Ce n'est pas bien compliqué. Dès lors qu'on comprend le principe de la somme et du produit. Donc, ce sont des outils qu'on utilise très souvent quand on fait des mathématiques. Je vous laisse donc avec cet exercice et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne YouTube. Merci. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.